Parce qu'en plus, le papa avait peur pour lui. Un jour, le père est tombé malade. Le roi se demanda, « Oh mon Dieu, mais à qui vais-je laisser ce royaume ? » « Cet enfant est un incapable. » « Ministre, conseillez-moi. » Les ministres firent un conseil, se dirent, « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas blesser le papa. » Majesté, nous allons voir le sage. Bonsoir, je m'appelle Nabila Elfami. Et je suis venue aujourd'hui, ce soir, au Festival des Nomades. C'était super, tout simplement. C'était génial. Je n'imaginais pas le Sahara comme ça. C'est la première fois que je viens ici, cette belle région. Je suis encore marocaine, mais je ne reconnais pas beaucoup le Maroc. Il faut être franc. Je suis conteuse depuis maintenant pas mal de temps. J'ai travaillé dans des festivals. Je travaille aussi avec les enfants et avec les adultes. Et aujourd'hui, j'ai présenté à ce beau festival un conte que j'ai écrit moi-même qui s'intitule « Voyage à travers les pages ». Et comme vous voyez, j'ai un livre où il y a des petites lumières. Je me suis amusée avec le public. C'était super. Et donc, j'ai imaginé une histoire d'un prince qui doit apprendre à vivre, tout simplement. Et voilà. Donc, je suis contente parce qu'à travers le conte, on fait revivre quelque chose qui a commencé à disparaître depuis longtemps, malheureusement. En ce siècle-là, maintenant, les écrans, ça y est. Mais, heureusement, la petite flamme du conte n'est pas encore éteinte. Et là, on essaie de faire revivre. Je ne suis pas seule. J'ai un groupe avec moi, un atelier où il y a des jeunes. Donc, il y a de l'avenir quand même pour ce conte. J'espère que le festival, tout le temps, y pensera. C'est la première, c'est une première au Festival des Nomades. On a ramené des contes et c'est les nomades. Parce que les nomades, avant, ils racontaient. Et ils racontaient très bien. Et ils n'étaient même pas... Parfois, ils n'ont pas fait d'études du tout, mais ils avaient de la mémoire. Et le conte, c'est la mémoire, bien sûr. Parce qu'on raconte des histoires sans les lire. On les raconte avec nos tripes, carrément. Et donc, j'espère que le public a aimé. Je pense qu'il a aimé. Et voilà. Voilà.